300 stagiaires ont été sélectionnés à travers le pays pour suivre une formation dispensée par le génie militaire afin de devenir des conducteurs qualifiés d'engins lourds et spécifiques. Parmi eux, 87 ont opté pour une formation pratique d'un mois, tandis que le reste, une formation combinant pratique et théorie sur une durée de trois mois. Nous leur donnons la formation sur les nivelleuses, les chargeurs, les compacteurs, bulldozer, disons tout engin de travaux publics. L'objectif de cet apprentissage est de former un grand nombre de conducteurs nationaux qualifiés pour répondre aux besoins des entreprises et réduire la dépendance envers la main d'oeuvre étrangère. Ce secteur d'activité est vraiment dominé par la main d'oeuvre étrangère. Et donc, pour inverser la tendance, son excellence présente la transition en chef de l'État, met tout en oeuvre pour faire en sorte que les Gabonais puissent s'approprier ce secteur d'activité qui, à la longue, sans risque de se tromper, forcément reviendra dans les mains des nationaux. Après seulement trois semaines de formation, deux stagiaires ayant des qualifications avérées ont été embauchés par l'entreprise AOM BTP et dix autres sont sur le point d'être déployés à Petro-Gabon. Ces premiers succès témoignent de l'efficacité de la formation. On nous apprend comment manipuler l'engin. Ensuite, on ira peut-être sur les différents chantiers pour nous apprendre maintenant la pratique, comment démarrer. Ça se passe pas mal, plus ou moins pas mal. Nous sommes des hommes à la base. Et puis après l'encadrement chez les militaires, on ne peut que rélever le défi. Cette première phase, supervisée par le génie militaire, représente une étape clé dans le renforcement des capacités nationales. Le programme se poursuivra avec une deuxième vague de stagiaires prévues pour janvier 2025, consolidant ainsi les acquis et assurant une autonomie nationale durable dans ce domaine essentiel.